bonjour tout le monde chers amis voilà nous sommes donc toujours à l'année de la shmita c'est shiur numéro 6 alors juste un mois avant de commencer le shiur quand j'étais en france il y a quelques semaines il y a un collègue en france à créteil qui étudie la rote de la shmita j'ai jamais vu ça j'ai fait longtemps que j'ai étudié longtemps en france j'ai jamais vu un collègue qui fait en france une rote de shmita c'est bon c'est parce que c'est en israël ils sont musulmans moi je connais le roche collège il m'a dit qu'on peut être en france et en étudiant on est à la rote de shmita on aimait taquette le on aimait qu'un rêve d'ailleurs là comment on aimait qu'un rêve d'ailleurs là parce qu'il dit parce que c'est qu'on dit ça j'en ai déjà pour toi on a déjà ramené que rachet dans la torah il y a même que pour on a été on a été expulsé d'atter à l'air est israël là c'est fait dans la torah dans les malédictions parce que l'on n'a pas respecté le temps le nombre de je suis tôt qui n'ont pas été respectés c'était bon de l'exil donc la shmita on est en israël donc un magnifique on est chez le roi on est chez eux on est dans la terre du roi la terre d'israël enfin il y a un tnaï le tnaï c'est qu'on respecte la shmita c'est quelqu'un si le cas d'israël respecte la shmita il comprend que pendant six ans il travaille mais la septième année ça appartient ça appartient tout le temps à la chef la septième année il montre ça en reposant la terre alors là il là il a le fruit de rester en israël sinon je n'ai pas que le fait d'étudier la route de la shmita c'est mais respecter la juta c'est sûr que respecter la shmita c'est metakel donc ce problème et donc ça amène plus la guéoula mais même ne serait-ce qu'étudier la route de la shmita déjà ça fait cet effet on a un principe que lorsqu'il y a quelqu'un il peut pas de deux jours on peut pas amener un corban c'est par ça qu'on dit les corbanotes voilà ceux qui viennent un petit peu avant là-dessus là est ce qu'on appelle les corbanotes il n'y a pas cette place le matin avant là-dessus là il faut faire les corbanotes en tout cas les corbanotes c'est écrit dans un chalema farim sefatenou et donc notre sefatenou notre bouche les chalema elle complète farim les parimes les vaches ce qu'on n'a pas pu amener comme vache entre guillemont on ne peut pas amener un corban notre bouche notre filotte complète il y a le même principe dans la shmita si quelqu'un a étudié la route de la shmita juste avant pas ouf atta adonai elohenu melech haolab shéakon yabizvoro imaginons on a le bétabindash et qu'on décide de lire les corbanotes au lieu de faire les corbanotes le rabat d'ya dans son introduction sur les sur l'aliyah sur le fait de jouer vers israël il dit on ne doit faire enfin l'aliyah il dit on ne sait qu'on doit le faire parce qu'il y a des autres lieux desquels on est desquels on est dispensé quand j'entends c'est très beau de vouloir étudier la croûte de shmita de shmita mais c'est pas mieux de réaliser de vivre de faire de rentre son jacquere je comprends pourquoi tu m'as dit c'est une question trop inquiète je comprends c'est sûr que c'est sûr que je suis pas dans la chute là je suis pas en comment dire je suis pas en train de juger ce qu'il faut faire les lobes il fallait aller non non ils ont ils ont les gars ils font pas ils ont pour une raison ils font passer leur aliyah et il reste en France c'est pas que plutôt que faire aller aller le gars il va rester en France c'est faire ça mais non est-ce qu'on lirait les corbanonnes vraiment s'il y avait la possibilité de faire des corbanes non non c'est sûr que non ce principe de ce principe de que là tu suis là c'est comme si on faisait l'action c'est quand on est quand on peut pas faire qu'on ne peut pas faire le corbanne alors il y a un principe qui s'applique que on tient les mafari msefatenou maintenant quelqu'un il peut pas faire sa aliyah il y a plusieurs raisons qui font que quelqu'un peut faire sa aliyah il est en France il aurait pu se dire qu'on a la chmeta après moi le déluge et ben non le fait d'étudier il est à la route de la chmeta alors c'est pas comme c'est sûr que c'est pas comme si quelqu'un il faisait le mamash de la chmeta mais il fait partie de ceux qui sont métakènes et mekarevlagela puisque la galoute est venue à cause de la nom du nom de respect de la chmeta donc apprendre à la route de la chmeta ça fait participer au contraire à l'arrivée c'est les karev lagu là ok dami projou ça parce que même si on est en israël mais des fois on a pas de terrain alors on vous dit bon la chmeta a réuni pas pour moi je suis pas concerné d'abord je vous ai dit que c'est pas vrai parce que parce que dans l'europe des bignenimes en israël il ya les jardins donc il faudrait on est en train de voir ça donc même si moi j'ai peint un jardin personnel mais j'ai des parties communes où je suis aussi aux propriétaires voire je suis aussi une partie dans les parties communes qui sont agricoles c'est aussi un problème et même ceux qui ont vraiment 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 pas de jardin il reste les plans d'appartement ça on n'a pas encore prête ça on parlera d'un d'ado il n'y a pas beaucoup d'issueur dans les plans d'appartement il n'y a pratiquement pas de problème je vous rassure mais quand même c'est que ça c'est un sujet de la règle faut quand même savoir et traiter maintenant même celui qui n'a rien du tout c'est pour ça que je dis que même le fait de secours de l'année de la chmeta le fait d'apprendre à la chmeta c'est le gars il rentre dans le tchikoun du kirouf de la yola parce que la gueule est venue à cause de la galoute on est la galoute est venue à cause du non respect de la chmeta le fait de respecter la chmeta ou d'apprendre la chmeta comment respecter la chmeta s'allait participer à la gueule on sait pas c'est pas rien donc on va partir là donc on l'avait vu jusqu'à maintenant vous vous rappelez un peu ce qu'on a vu un peu on a vu la chmeta passé chmeta 6 donc les cours de l'avant c'était tous les grands principes les travaux interdits de la torah des rabbananes comme j'ai dit le premier cours même si de nos jours on est pour sec la chmeta c'est que des rabbananes ça aussi c'est un sujet parce qu'il faut qu'il y ait l'europe du cas d'israël en hérèse israël pour que ce soit de la torah c'est un sujet à voir en tout cas c'est à voir en tout cas il faut voir ce que c'est exactement l'europe du cas israël bon en tout cas c'est sa vie alors je sais je peux le montrer dans ça c'est un sujet d'accord mais disons que bientôt vous attachez bientôt pour pour l'instant on n'a pas l'europe du cas d'israël en hérèse israël donc là on est posé que l'alakha bien que dans la question même ça c'est marquette mais nous on est posé que l'alakha que chmeta bisbanaseh midi rabbanane quand même écoutez bien ce petit cette nuance quand bien même que la chmeta dans le principe elle est midi rabbanane maintenant de nos jours quand même il y a une différence entre les melakhot qui étaient à la base d'origine de la torah et à la base d'origine qui sont midi rabbanane ouais si on l'a déjà vu pas revenir dans la torah ce qui crée mes fourrages dans la torah pas semer pas pas semer la ville papa et la gué la ville dans le but de la gué la ville d'après certains pas la bourgée d'après certains pas plantés ça rentre dans la torah tout le reste c'est que midi rabbanane sont des dérivés dans les deux d'autres la grande différence c'est que dans la chmita si c'est une dérivée c'est une tolva c'est pas écrit dans la torah clairement c'est ça passe à midi rabbanane alors que dans le shabbat même si c'est une dérivée ça reste midi la torah on va pas s'embrouiller hein donc arrosé pendant la chmita c'est que un problème des rabbanane arrosé shabbat c'est un problème de la torah c'est pas les mêmes principes c'est bon ce que les amis d'avouer avec moi ok ça c'est par rapport à ça on a vu donc on a vu que que on a vu la dernière fois le question si quelqu'un il sait pas élaguer donc c'est quelqu'un qui est stade rappelle yoni le tulle qui veut qu'il sait pas élaguer alors il n'est pas d'entrée de délagage donc c'est autorisé si quelqu'un ou même par rapport à ton de gazon par rapport à arrosé bon je vais pas revenir non je j'avance un petit peu il reste un truc à voir c'est nettoyer son jardin nettoyer son jardin alors ça peut être avec la bêche qu'on s'appelle à la bêche voilà le râteau mais je suis pour croiser non 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 pas la bêche alors pas la bêche voilà si quelqu'un avec son râteau il veut mettre son jardin alors à votre avis c'est quoi le problème de base qui est le point de nettoyer son jardin ramasser non mais quel est le problème de base ça va améliorer le jardin non non le gars qui je parle sont très bêtes le gars il prend il prend un râteau par exemple il enlève la page dans toujours dans le secteur de ravoufjermalka à l'ichotchmitah la page même hète ça va l'emmener à rouler enlever les ronces ou des choses comme ça pas mal j'entends alors je vous dis que c'est que une dérivée de horech de labourer c'était bien c'est de préparer son terrain c'est quoi en fait labourer je retourne la terre je prépare mon terrain à ensemencer en fait c'est une dama une intro à zria à l'ensemble dans une des taux d'offre des dérivés de rachet de labourer donc labourer c'est dommage labourer la force est à dama retourner la terre une dérivée de labourer c'est de préparer le terrain de nettoyer le terrain on appelle ni couilles ni couilles aussi cool enlever les pierres etc préparer son terrain à ce qu'il soit prêt à la zria vous savez là bas quelqu'un qui prépare son terrain pendant shabbat prépare son terrain on j'ai pas à en semencer il rentre dans une dérivée de kharisha de horech c'est dommage labourer ses préparations à la forêt à dame pour recevoir les semences ses préparations de la terre de la de la zria nettoyer son jardin donc enlever les pierres utiliser le râteau etc ça pourrait rentrer dans ce problème pourquoi c'est autorisé d'émettre alors c'est autorisé d'obtenir son jardin ouais je suis rassur pourquoi parce que on voit que la personne a fait ça pour le jardin en temps normal écoutez bien habite habite en temps normal quelqu'un qui a un jardin un jardin de l'agrément dans la cour même un jardin personnel quelqu'un il il comment dire il en semence il fait après il fait un gazon il plante des arbres et plantes des fleurs et c'est tout c'est pas chaque année que le gars il va préparer son terrain à en semencer si on a affaire à un sabé à un champ ou là-bas plusieurs fois dans l'année même donc à une fois par an le gars il prépare son terrain à ré-ensemencer comment dire refaire son terrain là j'ai ce problème mais si c'est un jardin en toutes les manières tout est fait c'est juste un entretien de entretien de propreté nicayot tout le monde voit qu'un jardin d'agrément c'est juste pour rendre propre donc j'ai pas le problème c'est autorisé parce que le jardin lui-même il prouve que je suis là pour maintenir une propriété dans mon jardin ça c'est une chose alors est-ce que c'est clair pour l'instant, je m'en garde alors si quelqu'un vraiment, c'est pas un nettoyage comme ça vite fait, c'est vraiment il rentre dans les détails, il veut enlever des pierres qui le dérangent etc même un match qui touche à la terre ça reste, le gars vraiment il veut nettoyer son terrain il veut pas que son jardin soit une poubelle il veut que ça, d'à côté en enlevant tous les problèmes, toutes les saletés ou les pierres etc ça, il peut rentrer dans ce problème là, on a dit que comme c'est un jardin, on voit que c'est pour la propreté c'est pas un problème, quand même pour éviter le maritime clair si ça, on a à faire vraiment à des choses qui collent la terre comme les pierres etc, c'est très bien qu'il fasse un sissiman, qu'on voie que vraiment il fait ça pour la propreté du jardin donc si par exemple il fait ça en plusieurs fois, pas tout d'un coup, ça marche s'il fait ça à côté des tables et des chaises, qu'on voit que c'est pour la propreté, ça marchera aussi donc je reprends, je vais capiter en temps normal, enfin normal, dans un champ normal, enlever les pierres quand tu dis un champ normal, c'est qu'il n'a pas de potager ? dans son jardin, même s'il est un potager ? tu rigoles toi alors, s'il a un potager, il doit faire un... vous avez mis une question bien ici si quelqu'un a un champ oui ? habillez le banger il y a un champ là-bas c'est là-bas le Makom, vraiment où on nettoie, on range, on vide le terrain pour préparer à la zria donc on rentre dans une tolda de Khoresh là-bas c'est à fond et même là-bas, même là-bas si j'ai un siman qui fait ça pour ma match pour la propreté ça serait autorisé par exemple quelqu'un je termine aussi avec le sujet du désherbage quelqu'un il a des mauvaises herbes ah, quelqu'un par exemple il a des mauvaises herbes pas dans le cas du jardin, dans le cas d'un champ dans un champ, j'ai pas de siman, ça a l'air qu'il fait ça pour la propreté pour préparer le champ, c'est pas bon mais si à côté il a sa BMA par exemple il a une BMA et il prend les mauvaises herbes pour lui donner là on voit tous qu'il a enlevé les mauvaises herbes pas pour préparer à leur semencement mais pour nourrir sa bête, donc c'est bon aussi c'est bon pas ? c'est pas qu'on donne à une BMA de mon exherbe mais ok c'est connu c'est connu pour ceux qui ont des modèles c'est vrai ? maintenant les amis ça c'est le cas normal, le cas qui nous intéresse à nous c'est le cas des jardins, jardins d'agrément etc là-bas en général comme on voit que c'est on voit qu'il y a des belles fleurs, on voit qu'il y a des belles plantes on voit qu'il y a une table, qu'il y a des chaises on voit que le gars ce qu'il veut c'est c'est de rendre propre son jardin parce qu'il ne veut pas être dans une poubelle mais il ne compte pas ensemencer et préparer à l'ensemencement la prochaine saison surtout que c'est pour ça que c'est le jardin dans mon jardin, généralement une seule fois on ensemence et après pour toute la vie ça reste comme ça, on ne va pas chaque année refaire un gazon et puis etc donc il n'y a pas de problème si on a vraiment un nettoyage dans le détail enlever des pierres, ce qu'on appelle si cool que ça touche la terre même c'est vraiment enlever la dernière couche là c'est mieux qu'il y ait un seaman pour éviter le maritime donc soit de faire ça en plusieurs fois parce que généralement quand quelqu'un il fait ça il fait en plusieurs fois, ça montre déjà que on n'est pas en mode préparation à la zria on est en mode propreté, si le gars il fait ça à côté de là où il mange là aussi on a le seaman, c'est clair alors si quelqu'un il a un potager les amis, quelqu'un il a une partie potager mais regarde, quelqu'un il a un potager il veut béhémettre ce qu'il veut donc il veut d'AFCA, rendre propre débroussailler débroussailler son jardin la partie potager si le béhémètre il fait ça pour préparer l'année suivante, ça s'assaut il n'y a pas le rôle mais si le béhémètre ce qu'il veut c'est c'est notoiller son potager parce qu'il y a des il y a des saletés, alors c'est bien qu'il fasse un seaman soit qu'il fait ça en plusieurs fois soit qu'on voit que c'est pour la propreté qu'il cherche un truc pour enlever le maritime c'est clair David c'est clair David s'il y a quelque chose de dangereux mais qui fait en fait office de préparation moi j'ai un trou qui s'est fait dans mon jardin un trou un vrai trou, les enfants ils s'en cassent la figure c'est sûr qu'après il faudra que je remette de la terre et que je replante là remettre la terre c'est une chose replanter c'est autre chose c'est une autre chose, tu ne peux pas de replanter pendant un je me disais tu ne peux pas de pendant un je me disais non non un mec il construit une maison, un mec il aplatit son terrain il met de la terre donc il est à roi de mettre la terre je dois aller mettre la terre il est à mettre la terre tout ce qui est construction de maison tout ce qui est construction d'une maison on voit tout le monde voit que ce qu'il fait c'est construire la maison il ne travaille pas la terre là il ne travaille pas la terre il ne peut pas s'apporter préparer la terre c'est préparer la terre de quoi ? préparer un terrain pour construire le tout c'est autorisé et comme on voit que c'est une construction je n'ai pas le maritime reboucher un trou ça ne veut pas planter non mais il faut qu'on voit il est où le trou par exemple ? dans le jardin on voit que c'est un trou qui dérange il n'est pas sur le côté il est pas sur le côté il est en plein jardin potentiellement il est en plein jardin il est en plein jardin merci pour la vidéo donc s'il y a un trou s'il y a un trou qui dérange on peut le reboucher sans plus pas pour dernier cas quand quelqu'un a en ville on n'a pas trop ce problème mais dans les Moshavim il y a des problèmes de serpent c'est sérieux dans les Moshavim généralement en ville on n'a pas trop ce problème et dans les Moshavim même au centre du pays dans les Moshavim c'est pas très long c'est au centre du pays voilà mais c'est un Moshav c'est pas une ville et bien là-bas quelqu'un m'a dit il a un jardin il a des sapins donc il doit des grosses donc là-bas il pourra même enlever carrément enlever les mauvaises désherbés enlever les mauvaises herbes il pourra enlever les mauvaises herbes parce que c'est un problème de serpent et ça on sait en plus qu'il n'y a pas de marathaline puisqu'on sait que dans cette région-là c'est une région exactement il y a encore un autre cas un autre cas de... excusez-moi ouais aussi c'est quand il fait très chaud des fois à cause des mauvaises herbes ça peut enlever des ça peut enlever des sréfotes des infantiles donc là aussi il fait chaud on voit que lors qu'il y a des herbes comme ça un peu sauvage on pourra donc désherber en deux mots que ce soit désherber ou que ce soit nettoyer le terrain donc encore une fois nettoyer le terrain ça peut être enlever des pierres ça peut être enlever des saletés euh... ça peut être le râteau donc euh... c'est quoi le terme ? vous pourriez dire le râteau tout à l'air ? ratissé ratissé ? il n'aurait pas être... 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 il n'aurait pas préparé la semence et comme ça j'adore on voit tout ce que c'est pas le... c'est pas ça il n'y a pas de maritaine ça serait autorisant c'est quoi mes amis ? euh... on a parlé des fleurs donc ça règle le problème des vingt-coupes si tu veux exactement oui commune ou chuchte-toi à la maison tu parlais des fleurs on peut acheter des arbres en pot aujourd'hui on achète des arbres en pot euh... et la fritur elle a laissé en pot on ne sait rien ah tu parles... non pas après les plantes d'appartement les pots dans mon appartement on verra ça franchement sur ta chaîne c'est tout un... c'est pas comme les fleurs on verra les amis les pots on verra ça on verra le truc c'est de ouf sur les plantes d'appartement les pots etc on verra ça une autre fois on verra ça on verra ça on verra ça c'est une session ça je peux faire ça tranquillement donc les amis là on a fini les malachats voilà là on savait quoi on est cours numéro 6 du hospital ? on a fait peut-être 3 ou 4 cours sur... là on finit les travaux interdits et autorisés et dans quel cas c'est autorisé ? par rapport à la hospital ok ? je ne peux pas traiter tous les détails on a vu l'arrosage on a vu les lagages on a vu tourner au gazon les vives l'avant plus l'histoire des vives maintenant on a vu comment déposser son jardin mais après ça a des questions même s'il y a des questions dans ce qu'on a vu c'est mieux toujours de redemander puisqu'il y a toujours plein de détails on n'est pas tout jardinier et tout vaut mieux bon la majorité des fois des cas si c'est pour sauver la plante ou pour il y a un problème d'esthétique on peut autoriser mais voilà je préfère vous dire que s'il y a un problème concret vaut mieux demander poser la chair les cours ça sert à au moins éveiller l'échelote c'est ça au moins le gars ici qui a des problèmes il va commencer à demander des fois c'est clair on l'a vu en cours donc on peut aussi tout seul traiter mais si il y a un autre paramètre il vaut mieux demander la chair c'est d'accord ? d'accord ? dans un immeuble il y a des parties communes et nous avons des voisins qui ne respectent pas encore la chair la chmétain ils ne sont pas encore assez religieux ils ne sont pas comme vous ils ne sont pas harésiens et ils ne font pas la chmétain comment on fait ça ? on est on est les parties communes les parties communes les parties communes on n'est pas dans la propagande mais si maintenant on est des parties communes chacun on a chacun une part dans les parties communes et donc si il faut venir un jardinier qui fait des travaux interdits pendant la chmite je suis aussi responsable vous me suivez là-bas ? tu parles dans le cas où on est tous des vues d'accord ? ouais on a des parties communes nous sommes tous associés dans les parties communes d'accord ? on a des passages je crois qu'en à Pissar pour ne pas se vous rappeler en tout cas les amis qu'il y a des parties communes dans un immeuble alors on a ce problème ? je vais me rendre clair c'est la partie ouais alors alors je vais aller par je vais aller par par exemple ça marche pas un chou des choutes dans ça ? c'est un verre à banane plus c'est un goy qui le fait moi je parle pas c'est un goy qui le fait d'accord je parle pas c'est un goy qui le fait moi je parle pas c'est un goy qui le fait d'accord je parle cas concret en Israël dans tous les biennés il y a des jardins ils amènent des fois jardinés juifs et moi je suis pas intéressé faire un scandale c'est pas la shit up c'est bien il travaillait pas du jardin la Torah c'est l'erre noam c'est pas des scandales alors comment qu'est-ce qu'on fait ? alors ce que tu dis c'est déjà la deuxième étape c'est déjà la première étape qu'est-ce qu'il y a Rabi ? qu'est-ce qu'il prend les jardins ? non non il travaille pas là il travaille pas là il y a un monsieur là son fils il prie avec nous il y a un agriculteur il a arrêté de travailler il a étudié au Bédamidrach ça c'était le c'était le premier cours le Bédamidrach il dit que le Bédamidrach il y a un coup il y a un coup c'est qui les forts les forts qui font la peur de la gêne le Bédamidrach dit et nous ceux qui respectent la chmita pendant un jour le Bédamidrach dit il y a des missionnodes il y a des épreuves vous n'avez pas une première il y a des épreuves qui durent un jour une semaine un mois mais une épreuve qui durent un an un an durant Oriel un an durant je crois que ce fut un j'ai arrêté il y a un mec qui arrive il y a un mec qui ressent il a dit 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 un an j'envoie j'envoie mon camp il s'appelle Vichy après il y a chez les amis j'arrive les amis un an durant Morgan tu m'écoutes ou quoi ? pendant un an durant un Isayon le gars il se lève le matin il ne travaille pas sur terre c'est ça sur lui il a été dit qu'est-ce qu'ils font ? qu'est-ce qu'ils font ? qu'est-ce qu'ils font pendant un an ? ils vont au collègue ? ils étudient ok ? les travaux permis c'est assez mais parce que nous on est en nous on est en ville on est en jardin nous aussi qui ont vraiment vraiment des champs les vrais réclaves c'est pas ici alors par un goye etc. ok Oriel qu'est-ce qu'ils font les aquiculteurs pendant un an ? c'est bon au collègue ? c'est bon au collègue ? il y a Benewra qui va vous acheter des livres sur la spheta vous voyez le aquiculteur ici devant son jardin avec un panneau FK avec un 7h50 jusqu'à 2h bon c'est les meufs d'accord ? c'est magnifique comme Oriel jusqu'à 11h il n'a pas de client il reste étudié beaucoup il est dingue il est dingue il est dingue quand on prend la route il y a des fois 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 c'est beau les gens qui sont en dégouette oui il y a des fois comment on dit dans votre nom ? non dans Parachat Be'ar je suis dans Parachat Be'ar Kili Kola Haaretz Hachemidhi Kili Haaretz elle est allée à moi la terre est allée à toi ni au client ni au jardinage la terre est allée à moi Hachemidhi c'est un dingue c'est un dingue bon mais là on est pas en partie je fais la parenthèse je suis vraiment partie à l'akhir alors la chose qu'il faut faire les amis première chose qu'il faut faire avant l'histoire du FK la chose principale qu'il faut faire c'est déjà voir le Var Adbaït ah dans tous les immeubles où il y a au 92 il y a un Var Adbaït ou pas ? un 92 c'est-il non ? ouais donc là-bas il faut voir le Var Adbaït alors c'est quoi le Var Adbaït ? le Var Adbaït il reçoit l'argent de tous les de tous les habitants et avec ça il y a une partie qui va pour l'électricité une partie pour le Maharaj du Shabbat une partie pour l'entretien le Mikaïon et une partie pour le jardin il faut dire au Var Adbaït gentiment voilà moi je respecte la Chmita on est en Israël d'accord ? on n'est pas maintenant on n'est pas maintenant en Russie avec les... avec les juifs c'est bon gentiment moi je respecte la Chmita je te paye la somme du Var Adbaït total je ne compte pas te diminuer mais je demande que mon argent à moi il aille dans la partie non non jardin je me suis dit ou pas ? si je donne mon argent à chaque mois au Var Adbaït donc je donne de l'argent pour le Khashmal pour ça et pour le jardin ça c'est pas bon donc si je fais un ce qu'on appelle un Guillaume d'Arak je dévoile mon esprit que mon argent que je donne c'est pas pour le jardin mais c'est pour le reste là je sors déjà du problème je sors d'un problème numéro 1 il y a un problème numéro 2 qu'on va avoir dans 2 secondes mais déjà du problème numéro 1 est-ce que tu dis à Cécila ? Loni qu'est-ce qu'il y a pas bon ? non des fois on te dit jardin mais il peut te dire ah non mais attends cette partie de la somme destinée pour le jardin c'est pour gérer les éclairages ou les trucs par exemple magnifique j'accepte aussi mais la partie mais tu peux pas savoir il fait un budget ce qu'on demande ce qu'on demande c'est un SNAI ça veut dire on doit juste t'informer faire un SNAI d'accord c'est ce qu'on appelle en hébreu mais c'est lui qui dit ça parce qu'aujourd'hui on a envoyé tous les chèques pour le VAD donc on a tous un petit mot le VAD c'est pas mieux de vous demander de respecter la SMITA pour la liste ? va te battre avec des ADF Canadi c'est tout seul excusez-moi il va te faire 80 000 il arrive au David mais bon la SMITA c'est un sujet délicat moi je pense que l'exemple c'est possible mais je pense que l'exemple c'est mieux venir payer parce que quelqu'un peut dire écoute moi je te paye le VAD mais j'enlève 10% parce que je ne suis pas intéressé au jardin non tu payes les 10% tu payes la tome totale mais tu fais un SNAI non si écoutez ce qu'il dit si le VAD il vous dit écoute fils moi je ne suis pas religieux ton argent est rendant le jardin et dire à Bélachif mais chum d'Arké Shalom tu n'acceptes pas tu n'acceptes pas mais tu dis rien d'Arké Shalom mais il donne à Rome tu écoutes je comprends vos positions on n'est pas tous on n'a pas tous aux candidats dans la même éducation moi je vous ai dit ma condition tu pars et après s'il fait ça c'est ce que je crois ok Dami mais en aucun cas en aucun cas vous sortez du cours avec des problèmes c'est Bandaï 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 qui n'a aucun problème de Marroquais c'est pas ok aucune Marroquais la Shkita c'est Bandaï on ne cherche pas à faire de la Pobadwang on cherche à donner un exemple on cherche à faire ce que nous on a besoin de faire on l'a fait après c'est on prend la même c'est bon j'ai qu'à les amis là on en a là on en a on paye un impôt sur l'habitation etc c'est aussi sur les parties communes de la ville et là aussi on n'est pas maître des lieux donc il y aura sûrement des travaux un tas alors juste pour une aski David de Rabbi David Kalfa c'est vrai que si on si on est si on est on arrive à proposer au un jardinier comme Arik je ne le connais pas mais je parle beaucoup de lui comme Arik qui connaît la chote c'est encore mieux tu sais qu'on a un jardinier qui connaît bien la chote tu ne vois pas les différences c'est encore mieux si on va faire un qui est comme ça hati hati qu'on peut on peut l'influencer écoute c'est la Shkita bon là on est tard là on est déjà mais quand tu es encore la 6ème année il y a un an il y a certaines choses qu'on peut faire l'année d'avant et qu'on a résolu le problème la résistance automatique etc. donc si on peut éviter les problèmes c'est lui mais si on ne peut pas on fait le système de faire la condition au Bad Vax l'Arnona et compagnie qu'on a affaire au Riel aux parties communes et on ne peut pas signer que les jardiniers de la mairie du Vaguel font tout Al-Pi-Alaqa bien qu'il y a beaucoup de villes qui font Al-Pi-Alaqa c'est au niveau du pays que la Médina oui l'univers maintenant on est fini alors là je ne peux pas m'en aller voir le maire il dit écoute c'est religieux et tout c'est compliqué là on va opter à la deuxième solution alors cette deuxième solution elle n'est pas c'est pas ça ou ça c'est ça et ça il faut faire ce que j'ai dit le Bad Vax et à part ça rendre FK alors c'est quoi rendre FK il y en a 5 lieux tes amis qu'est-ce que c'est important là on voit dans Shabbat c'est quelqu'un il a une BMA il a une bête vous savez que Shabbat c'est une histoire de faire travailler sa bête c'est normal j'vitade B&M si j'ai une bête je ne peux pas la faire travailler vous me suivez là je ne peux pas faire travailler ma bête donc je ne peux pas moi travailler et que ma bête doit se reposer Michael Mike il te fait goût ma bête doit se reposer c'est bon ou pas ? si j'ai un goyim maintenant j'ai loué ma bête à un goyim toute la semaine le Shabbat il va faire travailler ma bête les amis c'est important c'est important les amis encore du mieux si j'ai une bête que je loue à un goyim tout ce mois pendant un mois je loue ma bête à un goyim le Shabbat il arrive le goyim évidemment il va travailler ma bête mais c'est ma bête qui travaille c'est pas permis c'est pas permis et même si j'ai loué écoutez bien par rapport à cette halakha de Shvita de faire reposer ma bête même si je l'ai loué du fait que je suis encore propriétaire j'ai pas enlevé le problème de travail non 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 alors j'ai pas de problème ma bête n'a pas le droit de travailler Shabbat je dois me foucier que ma bête les ma'anyanouach on dit ça toutes les semaines c'est là les ma'anyanouach les ma'anyanouach les ma'anyanouach les ma'anyanouach il doit se reposer ton an et ton genre regarde encore deux minutes c'est bon ou pas ? c'est clair ah j'ai loué je l'ai loué l'allocation n'a pas enlevé le droit de propriété je suis encore propriétaire donc même si je l'ai loué à un goyim c'est pas ici c'est pas le problème de demander à un goyim c'est un problème que ma bête finalement au final elle travaille Shabbat David c'est bon ou pas ? qu'est-ce que je dois faire dans l'alakha s'écrit Yoni ? je dois rendre FK ma bête le jour du Shabbat c'est bon c'est bon c'est bon ah mais si je la rends FK donc s'il lui arrive quelque chose pendant ce moment-là il n'est pas mécanique exactement ah il n'est pas obligé de savoir que tu l'as rendu FK oh une seconde si je la rends FK une seconde une seconde si je la rends FK Mike si je la rends FK les amis si je la rends FK votre série Shabbat n'importe quel juif il peut venir et se l'approprier et le concept c'est un truc absurde dans une fois le Shabbat qu'on va appliquer maintenant FK il est ma je suis ma FK ou Shabbat et automatiquement Motsa et Shabbat ça revient chez moi nous disent les FK pour éviter le problème du jardin du jardin du jardin des parties communes ou carrément des jardins de la ville par rapport à l'Arnona je dois rendre FK ma terre Mike une seconde c'est bon ou pas ? c'est bon David ou pas ? ouais parce que d'après certains FK d'après certains FK d'après certains FK mes amis il y a une histoire que ma bête travaille Shabbat il y a une histoire que ma terre elle travaille la Shemitah bien que ce n'est pas moi qui travaille bien que je ne paye pas parce que j'ai dit au FK la condition donc ni je travaille moi-même ni j'ai envoyé un Shalyard ni je paye pour ça parce que mon argent je l'ai destiné au reste c'est pas ça c'est vrai mais sauf au final ta terre elle travaille ta partie commune de la terre elle travaille d'après beaucoup de post-kim c'est pas d'après tout le monde d'après beaucoup de post-kim mes amis ma terre ne doit pas travailler même si je ne suis pas le travailleur alors c'est pour ça que le FK il m'enlève ce problème comment on fait FK ? c'est bon bah regarde comment on fait FK ? on peut faire ça maintenant même si on est encore dans un hospital le top c'est devant 3 personnes ces 3 personnes ça peut être 3 copains on peut le faire maintenant si vous voulez ça peut être 3 enfants 3 personnes qui sont même proches même la femme et compagnie c'est pas ici on n'est pas dans les crocs et doutes c'est pas qu'il y a des édims c'est pas un témoignage qu'il faut qu'ils soient pas en famille c'est juste un je fais une déclaration que j'abandonne ma terre dans la partie commune on peut le faire avec si on est rattrayé à 3 personnes si on n'en a pas 3 personnes on peut faire qu'une personne et Bédiarabad de chez Bédiarabad si le gars il a vraiment très très peur il a confiance en personne parce qu'il dit si on enlève FK le gars il va s'approprier on peut faire ça pendant même tout seul mais c'est bien c'est bien le faire si on fait FK si on fait FK si ça engage c'est que si je vends un terrain je vends une maison pendant la Shemitah écoutez bien si je vends ma maison pendant la Shemitah et ma vente ma maison elle coûte 1 million cheguez je ne peux pas les vendre aussi enfin je devrais diminuer du prix la partie agricole de ma maison vous me suivez là-bas si je suis avec moi-même et j'ai rendu jardin j'ai rendu FK après là pas mon jardin mais la partie commune alors alors on n'est pas obligé de baisser le prix mais il faut au moins dire aux prochains acheteurs sache que je te vends ma maison mais le jardin il est FK et on lui explique l'histoire de la Shemitah et il comprend tout seul que c'est FK mais qu'après la Shemitah automatiquement ça reviendra à moi donc ça reviendra à lui tu me suive là-bas et tu diminue pas le prix ? s'il y a il dit bah c'est comme ça et après il faut négocier quoi quelqu'un qui vend que des terrains il peut pas vendre pendant la Shemitah il est parti agricole non s'il aille vend un terrain donc tu dois construire dessus ça il peut vendre ah il peut vendre s'il aille partie agricole et si le jardin c'est un argument de vente il faudrait en négocier ouais je suis allé à la maison mais le jardin grâce au jardin je te la vends avec le jardin c'est euh et c'est le prix du marché 4 millions et 4 millions 5 avec un jardin on prend les plantes on prend les plantes on prend les plantes voilà si j'ai un jardin privatif oui et que le gars il te dit écoutez moi monsieur moi je respecte la Shemitah j'ai pas de problème je peux les vendre voilà mais si j'ai un gars qui me dit vous vendez un terrain mesurément mais sachez que vous me vendez je ne fais pas la Shemitah ça c'est un gros problème je prends ça maintenant c'est un les amis si concrètement Mike 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 et Morgan je sais que vous avez beaucoup de bien si lâchez-la vous avez concrètement tournez la caméra les amis ah les amis j'ai vu la caméra ils ne sont pas vues voilà on peut parler des multi-bourses d'ailleurs les amis juste pour Samir quelle est une phrase il y a des gens qui voulaient mettre un visage les amis les amis il nous reste 30 secondes juste je vous ai lancé comme ça on arrête les blagues voilà je vous ai lancé brièvement l'histoire du FKR l'histoire de si on a une partie commune maintenant si Bmède concrètement vous avez des terrains à vendre ou à louer pendant la Shemitah il faut faire au cas par cas parce qu'il y a plusieurs autres trucs mais c'est pas évident si on loue un terrain ou vend un terrain à une personne qui est Goye c'est Vadaï un problème parce que le Goye c'est Vadaï qui fera des travaux pendant la Shemitah c'est Vadaï un problème et si c'est un juif qui n'est pas au jeu qui fera pas la Shemitah sauce c'est un problème il y a des conditions comment vendre un terrain est-ce qu'il faut diminuer le prix est-ce qu'il faut au moins prévenir est-ce qu'il faut rendez-vous qu'il y a un VZO je laisse la Shemitah à chacun un problème Bah Oufra Domei La Rolam Amen V.Amen